Bonjour à tous, et pour la plupart, nous étions déjà ensemble hier, nous sommes toujours donc dans ce séminaire final du projet Cistera-Epad, un projet qui a duré donc 5 ans et qui a rassemblé tout ce collectif de partenaires dont on voit les logos en dessous. Hier, nous avons consacré la journée à refaire un topo rapide sur les différentes tâches et la production plus qu'impressionnante qu'il y a eu dans chacune. Tout cela fera l'objet d'un rapport final. Et puis, ensemble, on avait convenu d'organiser, de s'organiser une journée de colloques de clôture traitant de l'efficience animale autour de ce concept et autour des déclinaisons que l'on peut en faire. Comment peut-on débattre et comment peut-on raisonner sur le futur de cette question-là de l'efficience ? J'ai préparé rapidement ce matin quelques slides pour introduire ce questionnement et puis je vous donnerai une idée sur la manière dont on va dérouler la journée. L'enjeu pour nous ici aujourd'hui, c'est de capitaliser sur les avancées scientifiques qui ont été produites dans le cadre du projet EHPAD. Et puis, c'est aussi de communiquer. On a mis cette réunion d'aujourd'hui en streaming. Je pense qu'un certain nombre de collègues la suivent à distance. Hier, nous étions en contact comme ça assez régulier avec David Baer, qui a été un des membres très actifs du projet, qui actuellement, après avoir terminé sa thèse, est au Simit, au Zimbabwe. L'idée est donc de communiquer à la fois en interne entre nous autour de cette question-là de l'efficience animale et puis vis-à-vis de la communauté et du public, en s'attachant surtout à cette idée d'une dimension système d'élevage, c'est-à-dire de regarder les différentes composantes de ces systèmes et de traiter la notion d'efficience, et puis de mettre en débat la vision que l'on peut avoir construite tout au long de ces cinq années-là du projet, en regardant les multiples dimensions qui sont à la fois d'ordre technique, économique, environnemental, voire social, comment peut-on raisonner l'efficience selon ces différents angles de vue, et puis également aux différentes échelles auxquelles on peut adresser la notion d'un système d'élevage. Des enjeux globaux, bon, j'ai très rapidement agrégé, recyclé, pardon, ce que je présentais là il y a quelques jours en Inde, un peu porteur quelque part de ce projet EHPAD, dont on avait été contacté à la fois la FAO et puis la recherche indienne, pour adresser la question ou les aider à raisonner la manière de voir l'élevage dans le futur à l'échelle d'un pays comme l'Inde. C'était organisé par le National Dairy Development Research Institute, un très gros institut de recherche sur l'élevage laitier, et le National Dairy Development Board, qui est probablement l'organisation mondiale la plus importante, je dis la plus importante au monde, dans la mesure où, bon, l'Inde c'est quand même 1,4 milliard d'habitants, il faut savoir qu'il y a 300 millions de bovins bubalins, à peu près 50% de chacun, et que cela contribue à la plus grande production laitière au monde, et vous comprenez bien que quand il regarde les grands rapports qui sortent, et je vous montre la vision la plus actualisée de ce que la FAO décrit quand on fait le cycle de vie de la production animale, et que l'on regarde les contributions en termes de gaz à effet de serre, on voit que 14,5% des productions à caractère anthropique, qui est le long d'un cycle de vie des différentes productions animales, sont liées aux animaux, et quand on est un pays bien évidemment aussi important, bon, on peut difficilement éluder le sujet, et imaginer qu'il faille concevoir des changements. L'autre image, elle, illustre combien le système est complexe, dans la mesure où ce n'est pas que les éructations que peuvent provoquer les bovins, certainement elles sont pour une part importantes, plus de 30 à 40%, mais il y a également tous les autres éléments du système qui peuvent être des pistes pour améliorer, accroître dans le futur, à la fois la production et également atténuer les effets que peut avoir cette production. Et donc je reprenais ce schéma ou ce dialogue que j'avais commenté de cette manière-là, en disant que dans le futur il faut accroître la production, on consomme déjà dans un pays comme l'Inde à peu près 100 kilos de lait par habitant, c'est un pays très très orienté là vers le lait, je découvrais pour ma part le poids que ça peut représenter, la viande est considérée comme quelque chose d'inexistant ou de très mineur, l'Inde voit son revenu s'accroître et s'attend bien évidemment à des accroissements de demandes, elle est tout à fait consciente aussi du fait qu'il va falloir s'adapter au changement climatique et également s'adapter à l'idée qu'il faille moins contribuer à ce changement. Et on voit donc poindre de plus en plus cette notion-là de l'efficience et du changement, d'un mouvement là, de changement de posture vers cette notion d'efficience et qui réellement est un challenge pour le futur, c'est complexe, dans la mesure où il faut à la fois produire plus mais atténuer des effets. Et puis tout le monde comprend qu'à travers la diversité des systèmes, on trouve aussi une très large diversité de performances et que l'on peut, quand on va comparer des systèmes, avoir des valeurs comparatives qui sont extrêmement diverses, les uns sont très orientés vers de la production et de la performance technique. Dans d'autres systèmes, quand on voit les sociétés là au Sahel, on comprend que toute la dimension sociale et structurante que cela peut avoir pour les sociétés est quelque chose d'extrêmement important. Et la question est de savoir comment on peut exploiter aussi cette diversité, ça c'était bien le cœur du questionnement du projet, et pas des développements scientifiques qui ont été construits. Et on convient tous qu'il y a certainement encore beaucoup de choses à observer, à comparer, à reconsidérer, à expérimenter un certain nombre d'éléments évoqués hier, montrer comment quand on compare des fourrages de différentes natures, on voit qu'ils émettent potentiellement plus ou moins de méthane. Et tout cela peut contribuer à l'idée de ce qu'on débattra peut-être un peu plus en fin de journée, qui est aussi une vision un peu nouvelle, qui agrège à la fois l'idée, le fait que l'on s'empare du changement climatique, mais également de toute la notion de voir comment faire évoluer l'agriculture, et c'est cette fameuse « climate smart agriculture » que l'on pourrait aussi traduire en « climate smart », l'agriculture animale climato-intelligente. Éléments de débat que je présentais à ces collègues, c'est bien évidemment cette vision très controversée, où on a vu qu'à travers des indicateurs, tels que cet indicateur classique maintenant, du calcul de l'émission totale de CO2 qui peut exister dans un système par rapport à des nombres de litres de lait qui sont produits. Bon, là, FAO produit ce genre de représentation, qui est interpellante, intéressante, mais aussi tout à fait questionnante, sur le plan de l'éthique et de la simplification très forte, bien évidemment, que l'on fait ici, où on voit les différentes régions du monde, où on voit que, voilà, les États-Unis, qui sont sans doute, voilà, des très grands producteurs et particulièrement performants, les vaches font entre 8 000, 9 000 litres de lait par an, et par vache. Et quand on regarde dans les histogrammes, on voit bien qu'au centre, on a l'Afrique subsaharienne, puis juste à côté, l'Asie du Sud-Est, ou l'Asie du Sud, là, qui est, dont l'Inde, bien évidemment, qui sont, apparaissent là, comme des extrêmement contributeurs en termes de production de CO2. Bien évidemment, là derrière, certainement, qu'il y a d'autres choses à décliner, que ça n'inclut que des fonctions de production, ça n'inclut pas d'autres éléments, tels que les visées sociales ou le poids culturel que peut avoir, par exemple, la production de lait dans un pays comme l'Inde, ou toutes les autres fonctions que l'animal peut représenter dans les systèmes. On va parler d'efficience. Bon, qu'est-ce qu'on peut conceptualiser autour de ce mot-là ? Bon, l'efficience, l'efficacité, tout ça, bon, tout le monde comprend. Mais je voudrais simplement reprendre ici ce qui nous avait amené à construire le projet et pas des... et apprendre au-delà des mots et de leur sens, en français, efficacité, efficience, tout ça, ça a un peu le même sens. En gratouillant un peu sur Internet et dans la littérature, et je n'ai pas particulièrement regardé des définitions bien précises, on voit bien que dans la langue anglaise, l'un et l'autre terme ont... bon, une signification un petit peu différente et que l'on peut traduire à travers ça, au-delà du sens des mots, beaucoup plus un changement de posture. Et c'est vrai qu'on a tous, après les années 50, 60, 70, 80, été éduqués dans le sens d'une efficacité à rechercher dans... voilà, dans les techniques, les méthodes que l'on utilise et dans le sens général de la contribution de l'agronomie. à nourrir le monde et où l'idée était qu'il fallait maximiser les objectifs, maximiser le produit, en fin de compte, que l'on va pouvoir tirer dans un système, à la limite, quels que soient les moyens qu'on utilise, on s'en fout, l'énergie ne coûte pas cher, l'engrais ne coûte pas cher et on peut toujours, en mettant plus d'input, et c'est bien ce que les diagrammes en dessous traduisent à la fois dans leur donner l'abscisse et puis la droite qui montre comment, quand on accroît des intrants, on va accroître des revenus. Le terme efficience, on peut le voir dans le sens où on se change de posture et au lieu de regarder un objectif final à atteindre, quels que soient les moyens, on se met à regarder avec beaucoup plus d'attention les moyens qui sont mis en œuvre et les ressources que l'on va utiliser et la façon plus ou moins effective et efficiente que l'on va avoir d'utiliser ces ressources pour réaliser un produit et en mettant sous le sens de ressources, le terme ressources, un ensemble qui est large et qui est à la fois des ressources naturelles, de l'énergie, des animaux, des ressources alimentaires, mais également des ressources humaines qui sont les gens qui vont conduire là ces systèmes, des ressources informationnelles qui sont la manière dont ça va circuler à l'intérieur d'une société, comment de la connaissance va pouvoir être utilisée, des ressources matérielles, financières, quand on voit les grands développements maintenant et l'intérêt que la finance met dans l'agriculture, on peut aussi regarder autour de ça quel peut être le futur et progressivement développer des notions qui vont vers l'idée d'une efficience qui est multiple, d'une éco-efficience, d'une efficience durable, voilà des concepts qui ont été avancés par des gens comme Van Passeul mais dont je notais avec beaucoup d'intérêt que David sort dans la littérature de vraiment très bon niveau des papiers qui typiquement adressent là ces questions et où on voit bien aussi à travers les différentes illustrations comment on peut regarder l'efficacité et ça c'est ce qu'on voit sur des sites là qui regardent la production de viande où on rank, on va classer les pays entre, voilà, qui sont les plus gros producteurs, les indiens disent nous on est les plus grands producteurs ou les plus gros producteurs de lait bon c'est très efficace peu importe à la limite la manière dont ça se fait c'est clair que la barbac aux Etats-Unis c'est essentiellement dans des filles de l'autre et puis c'est maïs, soja, un point à trait et en dehors de ça pas de salut à côté de ça, cette idée de l'efficience c'est le concept qui a beaucoup bien évidemment poussé le projet EHPAD dans cette idée des frontières ça c'est la courbe et on voyait hier de nombreuses évocations autour des développements que l'on peut faire en termes méthodologiques en économie autour de cette notion là de frontière de production où on ne va plus simplement regarder qui se trouve sur la moyenne et va faire accroître son revenu simplement en augmentant ses intrants mais s'intéresser surtout à ce qui est à la périphérie à la diversité et puis à l'enveloppe là des exploitations ou des systèmes qui pourraient être les plus efficients et adresser au-delà méthodologiquement alors quelque chose qui devient plus complexe c'est-à-dire d'être sur plusieurs critères à la fois de réaliser des goals qui sont multiples un petit exemple qui était aussi ce qui nous servait à plaider le projet là au début montrer comment dans un territoire on voit une diversité d'efficience autour d'un indicateur la technique qui est la quantité de lait que l'on va pouvoir produire avec un apport de concentré Emmanuel nous montrait hier comment en analysant des territoires aussi divers que le Brésil, l'Egypte, la Réunion, la France on retrouve là quelque part une dimension commune dans la classification et l'exploration de la diversité que l'on peut faire sur des territoires et puis regarder sur l'ordonnée le fait que l'on peut en inversant des échelles à la fois combiner un revenu accru mais également un impact moindre en accroissant une productivité peut-être être est-ce là une piste pour une agriculture écologiquement intensifiée ou pour une agriculture qui soit plus climato-intelligente donc on voit qu'il y a là pas mal de sources de progrès possibles l'efficience on peut l'avoir à différentes échelles dès qu'on veut rentrer dans ce questionnement et c'est ce que l'on va tâcher de faire au cours de la journée c'est bien évidemment de dire qu'on peut regarder des ressources on peut regarder des animaux à l'intérieur d'un animal entre l'aliment qui va sortir qui va rentrer et puis les effluents que l'on va retrouver derrière l'animal et les produits on peut calculer un certain nombre d'indicateurs et on comprend tous on sait aussi qu'à l'intérieur de l'animal un certain nombre d'éléments de fonctionnement physiologique par exemple vont amener à une efficience qui peut varier il y a la dimension au-delà de cela du troupeau puis du système de production en lui-même de l'exploitation conduite par un pilote par un acteur et puis plus loin une échelle plus large est celle d'un territoire vaste ça peut être l'Inde ça peut être le Sahel ça peut être la région Alpes-Provence-Côte d'Azur ça peut être chaque territoire a en général un système qui lui est mieux adapté et on peut également regarder à cette échelle-là comment décliner l'efficience et bien évidemment la déclinaison qu'on va en faire va pas s'opérer de la même manière ce qui se passe dans un rumen d'une vache qu'elle soit au Sahel en Inde ou ici dans la côte de Provence pardon ou ce qui se passe à l'échelle de l'ensemble des acteurs et de la filière d'un territoire bon c'est des formes de questionnement qui sont tout à fait différentes et on voit que l'on peut décliner ça suivant des critères à la fois d'ordre technique économique environnemental voire social de différentes façons c'est ce que l'on voudrait pouvoir illustrer autour de cette journée donc on va à travers quatre présentations dont je vous présentais le déroulé on va partir d'un fil conducteur dont on a fait le choix d'inverser parce que la logique au départ aurait été de dire on commence par ce dont on dispose comme ressources on a des animaux on a des ressources alimentées puis montons au niveau de l'exploitation et puis ensuite au niveau d'un territoire ou à un niveau plus global on va le regarder dans l'autre sens et on a pris ensemble le parti de dire on va d'abord regarder le global pour ensuite tâcher de redéfinir les éléments aux différents niveaux inférieurs et en traitant voilà de autant possible bon mais chacun a préparé son exposé comme il le sentait de l'efficience et puis des perceptions qu'on peut avoir des indicateurs qui sont à la fois d'ordre technique économique ou autre à ces différentes échelles quelques exemples bon je ne veux pas les lire tous mais enfin vous voyez bien comment on peut traiter selon qu'on est à l'échelle globale à l'échelle de l'exploitation à l'échelle de l'animal ou de la ressource on peut regarder de manière tout à fait différente la dimension efficience et on va faire ça donc voilà je vais terminer cette introduction par cette dernière dia et en regardant d'abord l'efficience à l'échelle du territoire et ce sera une présentation que nous font à la fois Philippe Favardin puis Mathieu Vigne je pense qu'ils ont préparé cet élément ensemble après une petite pause café on traitera de l'échelle qui est plus celle du système de production et là on verra comment Jonathan et puis Jean-Philippe Boussma qui ont de l'université de Lille ont ensemble traité et abordé de manière assez intéressante les efficiencies que l'on peut regarder au niveau des systèmes de production ou des exploitations et puis dans le début de l'après-midi j'ai oublié le nom notre collègue de thé nous fera une approche j'apprécie beaucoup l'idée de regarder à l'intérieur d'un animal comment on peut décliner et comment dans les travaux qui se font à thé et dans les connaissances actuelles on peut regarder cette dimension efficience à l'intérieur de l'animal et puis on terminera sur une approche sur l'efficience des ressources c'est Harry Archimède qui aurait dû être avec nous pour présenter ça il s'excuse il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et donc je ferai la présentation en son nom je tâcherai de me débrouiller avec les éléments qu'il m'a produit ou qu'il m'a transmis et puis après une pause on se donnera une bonne heure de débat pour avec un collègue qui est attaché à la direction scientifique ici du CERAD et qui est quelque part M. Climat c'est Emmanuel Torquebio il a été autrefois directeur scientifique du CERAD et a été investi par l'institution dans ce critère ou cet aspect tout à fait particulier et il est bien évidemment fortement investi dans l'organisation de ce colloque qui aura lieu dans quelques mois à la mi-mars sur le Climate Smart Agriculture il nous fera une très courte de présentation des enjeux et de la vision et puis ensemble on débattra de la manière dont au-delà de ce qu'on a produit dans un projet comme EHPAD et sur ces questions particulières de l'efficience et de la manière dont on peut s'emparer à la fois du concept et de sa déclinaison comment on peut contribuer à ces grandes visions nouvelles que sont la Climate Smart Agriculture ou d'autres que l'on évoquera plus tard voilà j'en reste là pour cette courte présentation introductive et puis je vais passer la parole à c'est Philippe je pense qui nous fera le topo sur l'échelle territoire pour cette courte et